et coucou c'est sandrine bienvenue dans cette vidéo alors une vidéo de présentation d'un snail mail alors qu'est ce que c'est qu'un snail mail c'est un courrier amélioré qu'on envoie entre scrappeuses et celui là a été organisé par le site craftelier un site de vente en ligne de matériel de scrapbooking entre autres et donc voilà ma participation c'est un un petit courrier printanier donc avec une petite découpe de sac à peau scrap ça c'est une un dice de chez action et voilà des petites choses que j'ai retrouvé je voulais quelque chose un peu avec des fleurs donc j'ai fait une fermeture avec une petite ficelle dorée et quand on ouvre hop on ouvre comme ça alors donc il ya plusieurs ouvertures moi j'adore tout ce qui est cachette secrète et tout ça donc forcément j'en ai fait plein alors on va commencer par ici donc ici c'est une carte en fait c'est c'est j'ai oublié de dire une structure avec les enveloppes deux enveloppes mais j'ai mis dans le oui deux ans et les cartes qui vont avec et donc dans les cartes alors ici à la première enveloppe qui est là on voit l'ouverture donc il ya la carte comme ça donc là il ya le petit mot que j'ai mis à à ma destinataire ici j'ai fait une petite enveloppe transparente pas l'ouvrir sinon je vais casser le truc avec des petites choses dedans des petits rubans des sequins des petits coeurs des fleurs un petit peu plein de choses ici j'ai fait un petit carton avec du ruban avec fin voilà le but est d'envoyer des petits cadeaux des choses qui qui nous font plaisir ensuite on va continuer ici donc là il ya l'ouverture comme ça on ouvre et là il ya deux petites enveloppes dans lesquelles j'ai mis des petites découpes bois des plumes je pareil j'ai pas les ouvrir j'ai pas envie de de casser le truc pour la personne qui va le recevoir ensuite ici pareil on ouvre et là c'est pareil une petite enveloppe qui est un peu bombé là j'ai mis des petits diamants des des breloques des choses comme ça dedans c'est tout des trucs de scrap et ici donc la carte qui est là ici c'est une petite pochette transparente dans laquelle j'ai mis des découpes des tamponnages des découpes des embellissements j'arrive pas les attraper c'est pareil j'ai pas envie de tout casser et ici j'ai mis des tags j'ai mis un petit tag avec un oiseau ça c'est un marque page que j'ai que j'ai fait et un petit tag enfin c'est une petite étiquette en fait que j'ai eu et que j'avais dans un magazine et voilà je fais une pochette je me suis bien amusé à faire tout ça bon c'est le but qu'est ça ensuite celui là il s'est décroché je vais le remettre en place hop on referme là j'avais pensé à ajouter peut-être une pochette avec un petit chocolat mais j'ai peur qu'ils font dans le truc je sais pas je vais y réfléchir encore ensuite on ferme et il y aura plus qu'à mettre dans l'enveloppe que j'ai préparé il sera fermé comme ça et je mettrai l'adresse ici j'ai mis des petits coeurs truc que le petit coeur il s'est décollé voilà voilà ça sera dedans et ce sera envoyé il fallait l'envoyer avant le 7 mai je suis encore dans les temps yuppie voilà c'est une petite vidéo de présentation du snail mail si ça vous intéresse j'ai créé un groupe sur facebook qui s'appelle rencontre épistolaire et qui part du principe justement de remettre au bout du jour le courrier les jolies lettres les l'écriture manuscrite etc et donc dans ce groupe je propose de vous inscrire pour faire partie de cette aventure donc il ya trois groupes il ya le groupe 1 avec uniquement juste une lettre ou une carte postale avec un petit cadeau éventuellement à l'intérieur mais format courrier ensuite le groupe 2 ce genre de choses plus pour les scrappeuses et les personnes qui ont un peu plus de matériel et qui s'éclatent à faire ce genre de chose et le groupe 3 destiné aux enfants où je vais essayer de mettre des enfants qui ont le même âge entre eux pour qu'ils aient plus de jeunes en commun donc voilà on est quand même déjà presque 40 dans le groupe donc n'hésitez pas à venir plus on est de fous plus on rit et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut